Bienvenue dans la salle, la Halle, parce qu'on peut baisser juste un petit peu. La Halle, ça Léonard, à Fregour, je vais être attaché à un fil. Aujourd'hui on a eu un problème avec le micro HF. Il nous reste moins de 17 minutes avant la deuxième vente finale de cette journée. SuperCup qui distingue, qui décerne le premier trophée de la saison 2023-2024. C'est Elphine Fribourg tout à l'heure qui l'a emporté haut la main face à Nyon Basket féminin. Nous avons un match très intéressant en perspective avec en bleu et blanc des favoris qui ont tout gagné ces dernières saisons. Ou presque tout, puisque en rouge et blanc, nous avons des dessinois qui ont emporté la SPL Cup l'année passée. et qui ont à chaque fois été finalistes dans les grands rendez-vous. Est-ce qu'il vous plaît aussi en allemand ? Bienvenue à tous les amis du Ticino. Est-ce qu'on peut retourner les dessinois un peu ? Ils se sont répartis dans la salle. On écoutera tout à l'heure où ils sont exactement. Est-ce que les tribourgeois sont de retour après le premier match ? Est-ce que les tribourgeois sont conscients à l'avance du deuxième match ? J'ai vu des gestes « mezzo » comme on dit en italien. Ce match s'annonce très intéressant. Il y a quelques absences à décorer. Le basketball avec Concordia, votre assureur maladie. La mobilière, sponsor principal de Swiss Basketball. La Super Cup avec BCF, partenaire de vos émotions. Et Réalsport, nous réalisons vous gagner. Bonjour et bienvenue pour cette SBL Super Cup, après le match féminin qui a eu lieu tout à l'heure et qui a vu s'imposer Fribourg contre Nyon. On place maintenant au match pour les hommes entre les dessinois de Massagno et Fribourg Olympique, ici à Saint-Léonard. Et avec moi, j'ai à mes côtés le nouveau président de Fribourg Olympique, Pascal Joie. Bonjour Pascal. Alors, nouveau président, nouveau staff, nouvel entraîneur. C'est un nouveau chapitre pour Fribourg Olympique. Comment vous le sentez ? Comment vous le sentez, ce début de saison ? Alors, c'est une nouvelle énergie. Tout le monde a envie de montrer que Fribourg reste Fribourg. Et puis les joueurs encore plus que le staff. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de ce match ? C'est le match qui lance la saison. Comment vous le sentez, votre équipe ? Alors, pour nous, la saison a déjà été lancée. On a passé une semaine ou quelques jours plutôt en Turquie pour la qualification de la Champions League. On n'a pas réussi. Mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'attente particulière. Les joueurs sont là avec le plaisir. Voilà, le plaisir, évidemment. Et on espère aussi, nous, avoir du plaisir. Et vous, chez vous, avoir du plaisir. Merci beaucoup, Pascal. Très bon match à vous. Et ce match vous sera commenté par mon collègue Gaël Lenchant et évidemment Pauline Cédoux, notre consultante. Je leur laisse évidemment la parole. On espère beaucoup de suspense pour cette rencontre. Merci, Emmanuel. Oui, bonjour ou re-bonjour à toutes et à tous. Re-bonjour, Pauline. Bonjour, Gaël. L'après-midi, basket se poursuit donc sur la télé puisqu'après la Super Cup féminine où Elphic Fribourg a battu Nyon, place donc à la Super Cup masculine. Fribourg Olympique contre Massagnon. Deux équipes qui se sont livrées de jolis duels la saison passée. On pense notamment à cette fameuse finale de Coupe Suisse qui avait eu lieu ici à Saint-Léonard. Ça, c'était un sacré match de basket, Pauline. Oui, c'était un sacré match de basket tendu, serré, avec une salle comble. C'était assez exceptionnel. Après, il y a des équipes qui se sont retrouvées aussi en finale de championnat. Une finale de championnat qui s'est un petit peu moins bien déroulée, je trouve, au niveau de l'ambiance avec l'entraîneur de Massagnon qui avait été expulsé. C'était un petit peu moins positif pour le basket, mais ça avait permis à Fribourg de gagner le titre. En tout cas, deux équipes qui se sont partagés les trophées la saison passée. puisque, vous l'avez dit, Fribourg Olympique est devenu champion Suisse. L'Olympique a également gagné la Coupe de Suisse la saison dernière. Et Massagnon, lui, a remporté la Coupe de la Ligue, son premier trophée de son histoire. C'était du côté de Montreux en janvier dernier. Et cette saison, ces deux équipes vont à nouveau partager tous les trophées en jeu. En tout cas, voilà, il y a eu du changement d'un côté comme de l'autre, à commencer par Fribourg, un nouveau président. On a vu Pascal jouer à l'interview tout à l'heure. Un nouveau coaching staff, des nouveaux joueurs. C'est vrai que pas mal de changements pour cette équipe fribourgeoise, à commencer par cet homme qui est arrivé, Thibaut Petit, qui doit succéder à Petar Aleksic, qui a quand même marqué son passage de son empreinte. Je crois qu'on peut parler de l'ère Aleksic, qui a vraiment fait progresser le club, encore un palier supplémentaire. Et puis, il fallait un petit peu de renouveau. Le président de Gautrou, qui souhaitait arrêter, qui voulait arrêter en même temps que son entraîneur. Un peu de mésentente entre les deux hommes, c'était dommage. Mais finalement, Petar Aleksic, qui n'a pas accepté la prolongation de contrat d'une année faite par le club, et qui a dû se tourner vers un nouveau coach, Thibaut Petit, qui est bien connu dans le championnat suisse. Il avait commencé par entraîner les femmes à Neuchâtel. C'est un petit peu le jeune star du coaching, parce qu'il a commencé très tôt, à 20 ans. Ensuite, il n'a fait que de grimper les échelons. C'est déjà sa huitième saison en Suisse, mais il a fait des passages dans d'autres pays. Il a entraîné à la fois les hommes et les femmes, avec chaque fois quand même du succès et à du tout haut niveau. Et je pense qu'on va partir sur une autre philosophie. Pour la presse, on part sur un coach qui maîtrise plus le français que Petar Aleksic, mais c'était aussi quelque chose d'assez drôle avec Petar de discuter. Nouveau président, mais c'était le vice-président Pascal Joa, donc il connaît très très bien le club. Je dirais qu'à ce niveau-là, il n'y a pas un gros changement. Mais Thibaut Petit va pouvoir apporter sa patte. On sait qu'il est excellent comme technicien, comme coach également. Mais bien sûr que ce n'est jamais facile de succéder à Petar Aleksic et à la série de succès qu'on lui connaît. Et puis on verra si Thibaut Petit est aussi expressif et bouillonnant que Petar Aleksic sur son banc. Parfois il peut l'être. Lors d'un match. Peut-être qu'on aura un échantillon cet après-midi. Thibaut Petit est arrivé, on le voit d'ailleurs à l'écran aussi, avec des nouveaux assistants dont Patrick Pembele, qui lui entraînait à Montez. Oui, il était d'abord assistant à Montez. Et puis ensuite il est devenu coach principal pendant 4 ans. Et assez jeune, 31 ans aussi. Quelqu'un qui s'est très vite tourné du côté de l'assistana et du coaching. Je pense que c'est un petit peu un geek du basket. Il connaît tout surtout, particulièrement sur le basket suisse. Donc là, un peu une bible ambulante. Et je crois que l'osmose, c'est déjà assez bien fait avec Thibaut Petit. Et puis aussi un nouveau staff technique au niveau de la préparation physique. Avec Faisel Kort qui a entraîné notamment le CSP Limoges en pro-watt basket au niveau physique. Donc pas mal de changements, vous l'aurez compris, dans cette équipe du Fribourg olympique. À l'heure où la présentation des équipes va avoir lieu ici à Saint-Lenard. À commencer par l'équipe de Massagnon. Peut-être encore un mot sur Olympique, Pauline. Vu qu'on est à l'heure de la présentation des équipes. Il y a aussi eu des départs du côté fribourgeois. Pas des moindres. Notamment Boris Mbala qui a décidé de tenter l'aventure à l'étranger. Oui, Boris Mbala qui était le capitaine. Qui a été élu joueur suisse de l'année en 2023. Et qui voulait un challenge à l'étranger. Donc il a refusé les propositions d'olympique. Il attendait des propositions intéressantes de l'étranger. Et il a pu se tourner vers la Lituanie. Dans un championnat assez réputé. Il est dans le 5 de bas son équipe. Il a commencé par deux défaites assez déclaques un petit peu. Puis là, il vient de remporter son premier match. Et je pense que c'est une très belle expérience pour lui. Et on espère, on lui souhaite tout le meilleur. Mais on voit que déjà son club compte sur lui. Alors que vous avez à l'écran la présentation de l'équipe de Massagnon. Ici avec le numéro 7, Marco Mladjan. Les frères Mladjan qui sont toujours présents dans le championnat suisse de basketball. Et puis puisqu'on parlait des départs du Fribourg olympique. Il y a aussi celui de Yuri Solka. Que vous devinez. Solka là derrière avec son maillot rouge et son numéro 21. Il a décidé de rejoindre Massagnon. Oui, Yuri Solka qui était, je pense, un petit peu déçu de son temps de jeu olympique. Et puis il était chinois. Donc il y a aussi le fait qu'il voulait retourner dans son canton d'origine. Peut-être avoir plus de temps de jeu. Et puis aussi probablement les contrats financiers. Il y a toujours des désaccords. Peut-être que Solka qui voulait gagner un petit peu plus que ce qui touchait l'olympique. Et voilà, il a pas mal apporté au club. C'est un joueur qui a un très très gros potentiel. Il s'est relevé de deux grosses blessures aux hanches. Et il a réussi à travailler pour faire une saison, je trouve, assez pleine l'année passée. Et je pense que pour lui de retourner au Tessin, c'est une belle continuation de cycle. C'est presque dommage les blessures qu'il a eues quand il était là à Fribourg. Parce qu'il aurait pu amener beaucoup plus. Il aurait peut-être encore eu éclore plus. On a l'impression que c'est un peu un passage dans le queue de poisson à Fribourg. Un petit peu. Je sais que c'est un joueur qui se plaignait aussi beaucoup. Dans le sens que quand le coach lui reprochait des erreurs, il avait tendance un peu à dire que c'était jamais de sa faute. Mais effectivement, s'il n'avait pas eu cette première blessure qui lui a fait pratiquement rater toute une saison, je pense qu'il aurait pu, comme vous le dites, éclore un peu plus vite. Il a quand même des grosses qualités comme meneur. Son tir aussi à longue distance. Et puis la défense. On verra s'il peut s'épanouir à Massagno, dans un club qui a une mentalité moins collective que Fribourg Olympique. On sait qu'à Massagno, on passe un petit peu derrière les Fribourgs l'Indienne qui monopolisent beaucoup la balle. Mais je comprends le changement de sa part. Alors que là, vous voyez la présentation de l'équipe du Fribourg Olympique. On vous le disait, il y a des nouveaux visages dans cette équipe. Eric Notage, Ross Williams, Kylian Martin, Sheik Sané, Xavier Green. Ça fait pas mal de monde à intégrer dans l'équipe, à intégrer au collectif. Alors que les anciens sont là. On pense à Arnaud Cotur, à Nathan Jurkovic qui prend le relais de Boris Sembala au niveau du capitana. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de nouveaux visages. Il y a encore Dylan Ducomyn qui est malheureusement blessé à l'épaule, qui sera out plusieurs semaines. Un jeune qui a un gros potentiel aussi. Donc oui, il y a beaucoup de changements. Il y a ceux qui restent. Il y a encore Roberto Kovac de l'année passée. Joe Casadi qui revient de blessures, qui n'est encore pas au top. Mais vraiment, il y a quand même un noyau du joueur suisse très important. Puis après, je pense qu'à Fribourg, il y a cette mentalité. On sait bien intégrer les gens. Hymn National. On sait bien. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et 24 secondes qui vont être redonnées au Fribourg olympique avec la balle au fond, oui. 13 à 10 pour Massagnon, 3 minutes encore à jouer dans ce premier quartan. Et le jeu qui peut reprendre avec Williams pour les Fribourgeois. Jürkowicz maintenant avec Couture, Couture pour Xavier Green derrière la ligne à 3 points. Green qui trouve Jürkowicz avec Sané à l'intérieur, assez manqué de Sheik Sané et coup de sifflet. La relation était bonne entre les deux hommes mais c'est dommage, Sheik Sané c'était un petit peu compliqué. Il a fait un tir ni avec la planche ni directement sur le panier. Là on le voit moins sous cet angle mais c'était trop difficile vu sa position. Et toujours 3 points à l'avance pour Massagnon. Et les jambes de Williams en défense, il ne va pas forcément beaucoup scorer mais au niveau de la vitesse de jambes il sera toujours assez impressionnant. Il y a un joli pas de danse là du côté de Russ Williams. Massagnon à l'offensive avec Marco Madjan à l'intérieur. C'est bien fait. Et c'est du pain béni ce genre de situation pour Marco Madjan. Il peut donner 5 points à l'avance à son équipe. 15 à 10 en faveur de Massagnon. Sané pour Olympique. avec Green. Green encore qui va prendre le shoot. C'est manqué. Et rebond pour Fribourg avec Arnaud Cotur qui peut récupérer ce ballon. Williams maintenant. Williams qui prend le shoot à mi-distance. C'est manqué. Et nouveau rebond offensif pour Fribourg avec Sané. Sané qui attend du soutien. Avec Green. Green à 3 points. C'est manqué. Et cette fois-ci rebond pour Marco Madjan. Et Massagnon qui peut repartir à l'offensive avec Solka à 3 points. Ça rentre. Pour Solka. Et logiquement Pauline un temps mort demandé par Fribourg Olympique et Thibaut Petit. Oui, Fribourg il vient de se prendre un 8-0. Avec pas mal de difficultés en attaque. On doit forcer certains shoots. On a Green qui doit tirer 4 points parce qu'il reste 3 secondes. On a de la peine en fait à libérer Williams à la main. Notage. Arrivait mieux à se libérer pour continuer le système. On va écouter le temps. On joue sans intensité, s'il vous plaît. Je veux voir plus de pression. Je veux voir un stop. Et quand tu fais le stop, tu peux rouler en offence. On joue. Le temps de faire. C'est la même distingue. C'est la même version. C'est la même chose ! C'est la même chose. Éric, vous retournez dans la 1. U2. U3. U4. U5. U5. OK ? Vous vous demandiez si Thibault Petit était capable de s'énerver ? Il peut, il peut élever les avoirs comme Peter Alex si je le faisais. Il a clairement demandé plus d'intensité à ses joueurs, il a raison. On sent que Fribourg est un petit peu en dedans, ils peuvent être beaucoup plus agressifs en défense. Il a également demandé des pick and roll mieux faits en haut de la raquette. Fribourg travaille beaucoup avec ça et il remet Eric Notage en numéro 1. 1 minute et 33 secondes à jouer dans ce premier quartier. 8 points d'avance pour Asagnon grâce au Fribourg Olympique dans cette supercœur 2023. Il y aura une remise en jeu pour Fribourg effectué par Nathan Jurkowitz avec Notage à la main pour les Fribourgeois. Ils sont donc menés de 8 points par les Tessinois ici à Saint-Léonard. Williams encore, Williams avec Côture. Côture qui attend Notage mais il ne vient pas alors Côture y va tout seul. à l'intérieur c'est bien fait la passe et on manque de réussite côté Fribourgeois. Le ballon récupéré tout de même par Olympique et nouvelle possession avec Nathan Jurkowitz où c'était compliqué. Là ce qu'il a voulu faire le capitaine d'Olympique et ballon perdu par Fribourg. Et Massagnon qui peut à son tour repartir à l'offensive alors que l'on est entré dans la dernière minute de ce premier quartier. Steinmann avec Dunantz pour Massagnon. Dunantz dans le coin qui ressort ce ballon à 3 points. ça rentre pour Langford qui a fait son entrée sur le terrain. Et 11 points d'avance Pauline pour Massagnon alors qu'il reste 26 secondes à jouer dans ce premier quartier. On va faire les comptes d'ici quelques instants. Notage avec Jurkowitz, retour à Notage. 5 secondes de possession, le chute de Notage à 3 points c'est manqué. Massagnon qui aura droit à la dernière possession de ce premier quartier. Et peut-être l'occasion de creuser encore un peu plus l'écart. Dunantz ou à 3 points c'est manqué et on en reste là. 21 à 11 pour Massagnon après 10 minutes de jeu. 21 à 10 pardon après 10 minutes de jeu plus 11 pour les Tessinans. Oui je crois que c'est assez clair. Les Tessinans ont très bien scouté le jeu de Fribourg. En fait ils coupent la relation avec le distributeur Notage ou Ross. Et ça perturbe tous les systèmes fribourgeois. Et puis Olympique qui en est à 0 sur 6 à 3 points. Donc ils ont les rebonds offensifs, ça je trouve très positif. Ils se battent mais ils n'arrivent pas ensuite à convertir leur deuxième chance. Et ils n'ont pas de tir à longue distance pour les sauver. On voit cette dépendance aussi à Kovac et à Notage à longue distance. On va écouter Roby Goubi Touza. Plus tard l'équipe Fribourg. De l'autre côté de l'équipe Tessinans. Il n'entend pas vraiment ce que le coach Tessinans est en train de dire à son équipe à la fin de ce premier cap. C'est un match. 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 Je crois qu'il a dit let's go. Voilà on a entendu let's go en tout cas. Mais bon c'est vrai que pour l'instant Goubi Touza peut être satisfait du travail de son équipe. Oui il n'a pas grand chose à dire à son équipe. C'est continuer comme ça. Quelques petits ajustements en fonction des adversaires qu'il y a sur le terrain. Mais encaisser 10 points en un quart contre Fribourg Olympique c'est une super performance. Et puis vraiment avec leur pression sur le porteur du ballon et de complètement le couper du système une fois qu'il a lâché la première passe. Ça fonctionne bien à Fribourg de trouver les solutions. Et le deuxième carton qui va débuter d'ici quelques secondes. Alois Leroll qui a fait son entrée du côté d'Olympique. Alois Leroll effectivement qui va débuter donc ce deuxième carton sur le parquet. Et Olympique en possession du ballon avec Notage pour Martin. Williams maintenant avec Cotur. Cotur pour Notage. Avec Martin tout seul à 3 points. C'est manqué. Oula ! Pour qu'il y a le Martin et le choc là entre Notage et Williams. Les deux Fribourgeois qui étaient montés pour essayer de capter ce ballon au rebond. Il y avait encore un Tessinois là au milieu. Plus de peur que de mal apparemment mais... Ouais c'est assez impressionnant. Mais Williams est passé par-dessus Notage. Ils sont télescopés. On va voir ça au ralenti. Voilà boum ! Ouais il a été dévié de sa trajectoire par Langford en fait. Et ensuite il est retombé sur Notage. Une action digne de la coupe du monde de rugby qui se déroule actuellement. Mais les deux Fribourgeois ont pu se relever. Et le jeu peut reprendre. Massagno à l'offensive avec Dunant se contrer. Bien joué par Williams. Et Olympique repart avec Notage pour Leroll tout seul à 3 points. Et c'est manqué à nouveau côté Fribourgeois. Ça ne veut pas rentrer. On est au huitième tir à 3 points ratés. Ça ne veut pas rentrer pour l'instant à longue distance pour les joueurs de Thibaut Petit. Et ça permet à Massagno de repartir à l'attaque. Avec Solka pour Toutanda à 3 points. C'est manqué également. Et ce ballon qui sera rendu à Massagno. Car le joueur Fribourgeois avec le pied sur la ligne de fond. Ce sera donc une remise en jeu pour la formation testinoise. Solka à l'intérieur. Et le coup de sifflet c'était bien joué. Solka pour Steinmann. Et Leroll un petit peu pris de vitesse là sur cette action. Obligé de commettre la faute. Il y avait peut-être un petit peu d'inattention de la part d'Aloïs Leroll. Qui n'était pas à son affaire sur cette remise en jeu. Fribourgeois qui n'y arrive toujours pas en attaque. Qui ne trouve pas les solutions. Alors on a ce déchet énorme à longue distance. Et peut-être qu'il faudrait un peu plus passer par l'intérieur. Et des petits shoots à mi-distance. Comme on l'avait trouvé avec Green par exemple en début de match. Et 1 sur 2 pour Steinmann. Pour lancer Franck 22-10. Le score en faveur de Massagno. 12 points de retard pour Olympique. À 8 minutes 50 de la mi-temps. Nouvelle tentative à 3 points. C'est manqué. Et rebond offensif à nouveau pour Fribourg. Martin avec Notage. 5 secondes pour prendre le shoot. Notage en pénétration. Ça ne passe pas. Il vient se heurter à Florian Steinmann. Qui peut récupérer le ballon pour Massagno. Et repartir à l'attaque. Avec Dunantz en possession du cuir. Tout onda. Solka maintenant. Avec Langford à l'intérieur face à Cotur et Langford. Qui prend le dessus sur Arnaud Cotur. Et Massagno qui continue de creuser l'écart dans cette rencontre. 24 à 10 pour les Tessinois. Cotur avec Notage. Martin pour Williams maintenant. Leroll. Leroll. Leroll avec Martin. Face à Tutonda. Et il n'arrive pas à se retourner Martin. Mais il trouve quand même Leroll à l'intérieur. Ah c'est manqué. Arnaud Cotur aussi. Qui manque ce ballon. Les Fribourgeois qui commencent à sérieusement cogiter en attaque. On voit que les mains sont fébriles. Alois Leroll qui aurait pu s'ouvrir un shoot un peu plus facile que ça. C'est toujours compliqué à une si courte distance de marquer directement. Il pouvait aller encore vers le panier un peu plus près. Et puis ensuite Arnaud Cotur qui rate cette claquette en dunk. C'est inhabituel un petit peu pour Fribourgeois. Mais parce qu'on les sent aussi à 0% de réussite à 3 points. Et du coup il y a plus de fébrilité partout chez tout le monde. Il y a moins de confiance. Et tout est plus compliqué en basket quand on est comme ça. Leroll qui tente sa chance là par Langford. C'est manqué. Et le rebond pour Olympique. Avec Green qui est revenu sur le terrain. Leroll pour Martin. Avec Green à nouveau. Green qui retrouve Martin. C'est bien fait ça. Voilà. Une bonne action offensive là pour les Fribourgeois. Qui peuvent enfin inscrire un panier. Oui ça faisait plus de 5 minutes qu'ils n'avaient pas marqué. Et c'était des actions plus faciles aussi. Des 1-2. Et là on met de la vitesse et ça va mieux. Un nouveau panier de Xavier Green sur cette contre-attaque. Après ce ballon récupéré par Arnaud Cotur. Et deux actions là qui vont sans doute faire du bien en tête Fribourgeoise. Et Olympique qui revient donc à 10 longueurs de Massagno qui demande son temps mort. D'accord. 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 Martin. Ce ballon qui a heurté la cuisse d'un joueur cassinois et ça permet à Massagno de de récupérer le cuir. Martino. Mladjan contre Notic. Avec Mladjan qui se retourne. Ouais. Il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Et faute technique à Marco Mladjan je suppose. J'imagine. J'imagine. Ouais. Voilà oui. C'est bien ça. C'est habituel pour ceux qui voient jouer Marco Mladjan pour la première fois. Soyez pas surpris. il a tendance à réclamer quand un arbitre ne siffle pas quelque chose ou lui siffle une faute et en basket quand on réclame normalement les arbitres appliquent la règle c'est dès qu'il y a un geste de réclamation c'est une faute technique à la deuxième faute technique on exclut du match alors que là il nous semble aussi que sur son geste sur son mouvement il s'est un petit peu lui-même emmêlé les pinceaux ça l'a énervé il a estimé qu'il y avait faute et du coup c'est une faute technique mais Olympique n'a pas réussi à en profiter puisque le lancer franc de Notage est manqué et remise en jeu donc pour Fribourg qui repart avec Notage Martin pour Leroll Leroll encore qui ressort avec Sané Sané pour Green qui prend le shoot à 3 points c'est manqué c'est un peu court mais ballon récupéré par Olympique avec Notage Yann Martin maintenant en pénétration il avait le chemin ouvert pour lui il a été trop collectif il y avait sans doute mieux à faire il y avait sans doute mieux à faire pour Olympique sur cette action assez litigeuse on donne la faute à Eric Notage on va la revoir pour moi il cherche la balle j'aurais plutôt laissé aller que de siffler une faute c'est délicat je comprends que Thibaut Petit réclare un petit peu envers le trio arbitral et du coup on va retrouver Marco Mnagian sur la ligne des lancers francs avec une première tentative transformée pour le joueur tessinois qui avait également porté le maillot d'olympique à l'époque et deuxième tentative également transformée pour Marco Mnagian alors que Dunant revient sur le parquet à la place de Yuri seul cas du côté tessinois le score 26-17 pour Massagnon 4 minutes 50 encore à jouer avant la mi-temps ici à Saint-Léonard olympique à l'offensive ballon perdu par Notage face à Martineau et on retrouve Massagnon à l'attaque du coup avec Mnagian face à Martin Mnagian encore Mnagian qui joue qui se retourne et nouveau coup de sifflet des arbitres pour une faute de Martin sur Mnagian oui comme si la faute technique de Marco Mnagian avait inversé la tendance par rapport à la manière dont les arbitres le sifflent Kylian Martin qui a un petit peu trop tendu les bras le contact avec le corps est toléré puis après il a essayé de prendre la balle il faut vraiment qu'il garde les bras en haut mais c'est compliqué quand il y a ces coups de boutoir du joueur et que vous reculez vous reculez c'est jamais évident à défendre Marco Mnagian à nouveau donc sur la ligne des lancers francs première tentative transformée par le joueur de Massagno la deuxième également pour Marco Mnagian qui peut redonner onze points d'avance à Massagno qui était revenu un peu dans la rencontre mais ces quelques erreurs et quelques fautes ont permis à Massagno de reprendre les devants et fautes offensives à Kylian Martin là on a il y a vraiment eu un changement l'attitude du trio arbitral qui coup sur coup siffle trois fautes un peu litigeuses on va dire à Fribourg et Kylian Martin il ne faut pas qu'il réclame parce que Marco Mnagian il s'est pris une faute technique en réclamant donc on comprend sa frustration il doit être sorti ça va être sa deuxième faute mais je pense même troisième si j'ai non c'est que sa deuxième je m'attendais à plus mais voilà Fribourg qui doit le sortir un moment et Massagno à nouveau à l'offensive donc avec Duzan Mnagian maintenant en possession du ballon Duzan Mnagian encore face à Sané très bonne défense de Sané et c'est manqué par Mnagian là ce shoot un peu un peu forcé alors que Nothage cherchait couture là pour la claquette c'était un petit peu ambitieux côté Fribourgeois et le ballon est récupéré par Massagno Mnagian avec Clanton face à Jürkowicz mais comment ils peuvent siffler cette fois donc ils tolèrent plus du tout le contact avec le ballon ce serait intéressant parce que les arbitres expliquent à Nathan c'est des contacts qui se font régulièrement et qui ont été tolérés au début du match Arnaud Cotur a eu ce genre de contact et il n'y a pas eu de faute et là le trio arbitraire qui est en train un petit peu de changer de ligne et c'est compliqué à gérer pour les joueurs et Clanton sur la ligne des lancers francs qui a manqué sa première tentative et qui manque également sa deuxième on reste à ce score de plus 11 en faveur de Massagno à 3 minutes de la mi-temps ici à Saint-Leonard Jürkowicz avec Sané Green maintenant qui peut prendre le shoot c'est bien fait Xavier Green 2 points avec Elegance avec Elegance ce shoot en extension vraiment très propre comme il l'avait fait dans le premier quart sorti de bloc un petit peu à l'extérieur et il fait du bien Green et là Marco Madjan Douzan Madjan pardon qui voit ce ballon frapper sa cheville et un cuir qui sort des limites du terrain remise en jeu donc pour Olympique qui pourrait bien être inspiré de revenir dans le coup face à Massagno Zane et Green en pénétration déjà la protection du ballon pendant le contact il a vraiment gardé la balle comme un rugbyman et puis ensuite comme il a réussi à lever son shoot parce qu'il y avait un contre possible et c'était une très très belle action et Olympique qui revient à 7 points de Massagno 2.30 avant la mi-temps ici à Saint-Léonard et Zane qui a failli intercepter ce ballon face à Clanton il y a du mieux du côté fribourgeois dans la défense plus d'agressivité après en attaque pour l'instant on a Eric Nottage qui passe complètement à côté de sa première mi-temps et on voit qu'il manque surtout que Roberto Kovac n'est pas là pour les trois points et les shoots rapides en sortie de bloc c'est Nottage qui fait ça aussi et je trouve que sur ses 20 premières minutes il est un peu en dedans le meneur américain Mladjan a trois points c'est manqué pour Marco Mladjan et Olympique repart avec Green Green qui prend sa chance c'est manqué et pas de rebond offensif cette fois-ci pour Olympique Green qui s'est un petit peu enflammé qui vient de réussir une bonne action qui a shooté un peu vite au lieu de fatiguer encore un petit peu plus Massagnon puis de retrouver une sortie de bloc bien plus propre pour avoir un shoot plus facile seul cas pour Massagnon en pénétration et la faute de Williams face à Yuri Solka première faute de Williams et il y aura à nouveau deux lancers francs pour Massagnon vu que Fribourg Olympique on est à 5 fautes d'équipe et puis là il est allé au panier il y aurait de passer ennuyé les deux lancers francs mais les Tessinois qui sont bien en jambes qui arrivent à dépasser individuellement les Fribourgeois sur les 1 contre 1 ils ont un petit peu moins de réussite à longue distance qu'avant mais globalement un jeu assez rapide par rapport à je dirais le Massagnon de l'année passée qui jouait peut-être un tout petit peu plus lentement après il y a pour l'instant un match où il y a beaucoup de déchets quand même si on regarde sur l'ensemble la mi-temps une nouvelle faute offensive signée contre sifflet contre Olympique je suis bien incapable de vous dire qu'est-ce qui s'est passé c'est Arnaud Cotur apparemment non c'est Green c'est Green sur un bloc mais je ne voyais pas l'action Vargo Bois oui mais Green qui se fait complètement éjecter par Clinton voilà plutôt l'impression qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment le pauvre Green là au milieu il est censé normalement quand il pose un bloc il est censé ne pas bouger mais en même temps quand vous avez un poids lourd qui arrive en face il aurait peut-être dû se laisser tomber et la faute aurait été sifflée aux Tessinois les Tessinois qui sont en tout cas à l'offense un shoot complètement désaxé pour Douzan Mladjan du Douzan Mladjan dans le texte et ça permet à Massagnon de reprendre 11 points d'avance à 1.29 de la mi-temps ce serait vraiment bien que Fribourg arrive à se rapprocher à 5-6 points des Tessinois pour la mi-temps en tout cas de passer sous cette barre des 10 points pour ne pas être trop loin d'eux et puis enchaîner 2-3 paniers un petit peu faciles qui redonnent confiance avant de regagner les vestiges alors on a demandé des changements finalement c'est un temps pour Fribourg Olympique à 1.29 de la mi-temps ici à Saint-Léonard Olympique mené de 11 points par Massagnon 32 à 21 en faveur des Tessinois 1.29 Hey guys for sure you want to find the ball inside because you want to go to the free-throw lines too that's very important to put a good pressure on the ball I don't do that the last time very well okay that's very important but you can't give the easy foul too because that's free throws right hey now the next offense PS4 you play with two up with two up right okay the one the two the four the five the threes you pass the ball hand off okay you you come here kill play a screen and we play with the top two on two okay be smart let's go go guys come on Thibaut Petit qui demande à ses joueurs d'être intelligent globalement déjà de pas donner de fautes faciles parce qu'à chaque fois la sanction des lancers francs derrière Fribourg a quatre fautes d'équipe et puis ensuite il a demandé en place un système bien précis avec à la fin une finition normalement deux contre deux mais d'abord faire circuler la balle et jouer le système et vous noterez que contrairement à Peter Alexis Thibaut Petit n'a encore pas tombé la veste non il n'a pas tombé la veste sur le banc sur le banc fribourgeois allez le jeu reprend une minute et vingt secondes avant la mi-temps Olympique à l'attaque avec Williams pour Sané et un nouveau coup de sifflet des arbitres oui faute de Denant qui tient Green pour l'empêcher de sortir du bloc beaucoup de fautes sifflet hors de l'action où se trouve le porteur du ballon oui alors qu'en début de partie j'avais l'impression qu'il laissait plus jouer les arbitres et ça s'est un petit peu durci au fur et à mesure de la rencontre premier enjeu pour Olympique avec ce ballon pour Sheik Sané Williams Williams qui ne prend pas le shoot petit relais avec Sané c'est bien fait entre les deux entre les deux joueurs manquait plus que la conclusion pour Russ Williams et on entre dans la dernière minute de cette première mi-temps Massagno à l'attaque Marco Mladjan à trois points c'est manqué et rebond offensif pour Massagno Douzan Mladjan maintenant en possession du cuir pour Massagno avec son frère Marco dos au panier Mladjan encore qui se retourne bien joué de Couture qui est arrivé par derrière qui a pu toucher ce ballon pour le contrer ou en tout cas le ralentir au bon moment au dernier moment oui au dernier moment et ça a permis à Frigo de récupérer de partir en contre-attaque après Yuri Solka qui fait une faute intelligente pour couper la contre-attaque de Williams faute donc de Yuri Solka et les arbitres qui vont aller apparemment revoir la vidéo Pauline pour voir si c'est une faute intentionnelle probablement et ce qui donnerait de lancer francs et la balle au frigo olympique il a clairement voulu stopper la contre-attaque après à quelques points les arbitres vont aller stricter c'est la partie du jeu normal speed on va écouter les arbitres ouais ok oh il va prendre la balle il va chercher la balle oui c'est ça qu'on veut voir exactement tu peux me le remettre en vitesse normale s'il te plaît ouais en vitesse normale s'il te plaît pour moi il va vers la balle il va chercher la balle il est avant il est oui ok vraiment pas enfin on est très grand bras quand on est cherché la balle à ce moment là la question c'est ça est-ce qu'il va chercher la balle donc ça fait partie du jeu et c'est une faute normale sinon ça veut dire qu'il peut stopper le joueur et c'est une faute intentionnelle pour les arbitres Lloris Olkal et chercher la balle donc pas de lancé franc pour l'Olympique ça sera une remise en jeu de côté pour les fribourgeois il reste 34 secondes dans cette première mi-temps ici à Saint-Leonard Green avec Williams Williams à 3 points et c'est manqué et le rebond pour Massagnon qui n'aura tout juste pas la dernière possession de cette première mi-temps mais les Tessinois qui vont quand même jouer l'horloge jusqu'au bout avec Dunant qui cherche Marco Mladjan face à Green Mladjan qui se retourne ils vont accorder le panier la balle est descendante trajectoire descendante donc on ne peut pas contrer à ce moment là le panier automatique pour accourner il reste 3 secondes 7 et Olympique menée 34 à 21 donc par Massagnon remise en jeu avec Jurkovic Jurkovic qui regarde le chronomètre sur le buzzer et c'est terminé pour cette première mi-temps 34 à 21 en faveur de Massagnon après 20 minutes de jeu ici à Saint-Leonard et Pauline je vous interromps j'ai Nathan Jurkovic capitaine et top score de cette équipe de Fribourg Olympique avec moi Nathan une réaction qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps qu'est-ce qu'il va falloir changer ce qu'il va falloir changer c'est notre énergie on a bien commencé après on s'est un peu relâché on défense on a fait des erreurs on a laissé les Mladjan avoir des shoots ouverts surtout le Marco et il nous a punis il a mis des gros shoots et nous on a on a arrêté de défendre à un moment donné on s'est un peu remis sur le début du deuxième quartan et maintenant il faut qu'on revienne il faut qu'on revienne le coudeau entre les dents il faut qu'on donne tout on va gagner sur l'énergie on va gagner sur l'attitude et il faut qu'on change ça très rapidement vous étiez malade préparation un peu écourtée pour vous ça a l'air d'aller je vois ça va très bien je ne suis plus du tout malade parfait magnifique merci beaucoup et on va profiter aussi d'avoir un roman du côté de Massagno c'est Florian Steinman Florian voilà plus 13 qu'est-ce qui a fait la différence dans cette première partie de match je pense qu'on a contrôlé les rebonds c'était super important parce qu'on sait que Fribourg est très fort dans ce domaine et on a su répondre à leur combat physique parce qu'on sait que Fribourg physiquement sont prêts donc c'était à nous de répondre sur ce combat et puis qu'est-ce que on va rien changer pour la deuxième mi-temps on va repartir comme ça ça a l'air de bien marcher pour l'instant on sait que Fribourg troisième quart temps c'est toujours leur quart temps parce qu'ils vont arriver encore deux fois plus forts ils vont essayer de nous user physiquement et dans l'énergie parce qu'on sait qu'ils adorent jouer justement sur l'énergie donc à nous de répondre et à nous aussi de contrôler les rebonds ça va être super important et voilà pas trop de ballons perdus pour cette deuxième mi-temps merci beaucoup bonne suite de match Florian voilà c'était Florian Steinmann le Mérinois de Sam Massagno alors on va voir si Fribourg Olympique va revenir avec de meilleures intentions dans cette deuxième partie de match en attendant je vais vous laisser souffler pour quelques minutes de pub et je vous retrouve tout à l'heure le basketball avec Concordia votre assureur maladie la Super Cup avec BCF partenaire de vos émotions et Réalsport nous réalisons vous gagnez suivi Sous-titrage Société Radio-Canada une troisième s'il faut faire une troisième ouais il faudrait qu'ils se plaignent vous êtes très précis ah non non il y a le jury qui est en train de regarder alors approchez-vous les premiers donc on tripe d'aller, on revient en courant si après que chacun est passé, ça n'a pas marché vous continuez, vous déplacez les pichops vous êtes prêts ? une fois qu'on a posé les pichops, on peut les déplacer t'es prêts ? t'es prêts ? 3, 2, 1, c'est parti ! 1, 2, 2, 1, c'est parti ! 2, 1, c'est parti ! On va s'installer. Juste le bas magnifique. 1 à 0. Les arbitres. Les arbitres contre les champions. 1 à 0 pour les arbitres. On va les applaudir un petit peu. Et attention. La deuxième branche. 3, 2, 1. C'est parti. L de 1. Et le 2. Et le 2. Le retour, vous n'avez pas besoin de privé. 2 à 0. 2 à 0. Les arbitres ont battu. Les arbitres ont battu les champions. Bien sûr. Les arbitres sont toujours les meilleurs. Ce n'est pas toujours les meilleurs. Ce n'est pas toujours les meilleurs. C'est eux qui ont toujours raison. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez gagné ce avec quoi vous allez jouer. Les gourdes et les t-shirts. Et en plus, des bons de 50 ans. Magnifique. Des bons d'achat 50 ans. Vous verrez. On va les applaudir bien fort. Les arbitres. Mesdames et messieurs. Et vous, vous partez avec les prix Souvenir. La gourde et les t-shirts. Les champions étaient un peu moins forts. Pas grave. Merci beaucoup à la mobilière et à Concordia. Et nous avons d'autres prix. Regardez. Il y a des chaussettes tout à fait stylées. Qui vont être catapultées dans les gravures. Qui vont être Jesús. Des chaussettes. À présent, ils me ont amené. Tauje. Bonjour à tous les sous-titres. Plus, des chelants et chistusters. Taulation. Quelles seront essay empresas pour lenir un petit peu. Merci à la revivière et à l'encordia. Regardez sur les écrans, nous avons un autre jeu, c'est le jeu de la fortune. Joko de la fortune avec un QR code. Et là vous avez des gains immédiats. Vous scannez le QR code et vous recevez votre prix. Si vous en avez un, ça peut être une boisson ou ça peut être autre chose que vous pouvez aller chercher directement au stand l'amobilière et concordia du côté de la buvette. Merci beaucoup à tout à l'heure. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Sous-titrage ST' 501 Le basketball avec Concordia, votre assureur maladie. La Super Cup avec BCF, partenaire de vos émotions. Et Réalsport, nous réalisons, vous gagnez. Voilà, on est de retour pour cette deuxième période qui va démarrer d'ici 3 minutes et des poussières. On le rappelle, le score est de 34-21 pour Massagno, Fribourg Olympique qui est mal mené, mené tout court même en cette première mi-temps. Alors, je devrais avoir normalement Jonathan Kazadi avec moi à l'interview. Il tarde à venir. Donc, je vais vous redonner la parole, Gaël et Pauline Cédoux. Je vais essayer de trouver une réaction avant le début de cette deuxième moitié. À vous la parole. Merci Emmanuel, on va jeter un coup d'œil sur vous, voir s'il y a un invité qui vient chez vous. Effectivement, Pauline, on va revenir quelque peu sur cette deuxième mi-temps-là. Jonathan Kazadi arrive au micro d'Emmanuel. Il nous a entendu, Jonathan Kazadi, bonjour. Alors, Jonathan Kazadi, comme vous le voyez, ne joue pas, il est en convalescence. Comment ça se passe pour vous, votre récupération ? Ça se passe plutôt bien. C'est clair que je préférais jouer, mais voilà, on est en train de progresser. Et puis, voilà, j'espère d'être de retour sur le terrain bientôt. Une idée peut-être de votre retour pour l'instant ? Ouais, je ne sais pas. On regarde un peu comment ça évolue. J'espère que ça va plus durer très longtemps, peut-être quelques semaines. Mais à voir, on ne sait pas exactement la date. On vous souhaite évidemment de refaire votre retour sur le parc. Un mot sur vos coéquipiers. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première période ? On est assez en difficulté. Vous avez vu, on n'a marqué que 21 points. Il faut qu'on trouve des moyens de marquer en transition et de mieux bouger la balle en attaque. Même en défense, on a fait 2-3 erreurs. Ma Saguen, on sait qu'ils ont des bons shooters. Il ne faut pas les laisser des choses ouvertes. Donc, on espère qu'on fera mieux en deuxième mi-temps. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Jonathan. Bonne récupération. On serait juste de vous revoir sur les parquets. Voilà, Gaël et Pauline, je vous redonne la parole pour ce début de deuxième période. Merci beaucoup, Emmanuel. On vous retrouvera tout à l'heure avec d'autres réactions. Deuxième période qui va débuter dans 1 minute et 15 secondes. Et je crois qu'avant que la deuxième période reprenne, Pauline, vous aviez à cœur de remettre l'église au milieu du village en ce qui concerne les rebonds durant cette première mi-temps. Et notamment les propos de Florian Steinmann à la mi-temps. Oui, Florian Steinmann qui disait qu'il était content de son équipe, qui contrôlait l'erbond. C'est pas le cas, c'est le point d'être le cas. C'est Fribourg qui contrôle les rebonds avec 26 prises à 18 et dont notamment 13 prises offensives contre seulement 4 pour Massagno. Après, le problème de Fribourg, pour moi, il n'est pas là. C'est que les rebonds offensifs, c'est très bien de les avoir. Mais il faut concrétiser la deuxième chance. Et pour moi, c'est surtout ce gros problème de déchets à 3 points. 1 sur 13, on a 7,7%. Il manque au moins 4-5 shoots à 3 points. 4-5 shoots à 3 points, c'est les 12-13 points qu'on a d'écart à la mi-temps. Vous prenez ces 13 rebonds offensifs pour Fribourg, qui représentent potentiellement 13 paniers à 2 points, on va dire. Ça fait potentiellement 26 points de plus. 21 plus 26, ça fait 47. 7 olympiques pourraient avoir 13 points à l'avance à la mi-temps. Oui, alors ça m'a fonctionné pas tous les jours comme ça. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de déchets dans le jeu fribourgeois. Il y a également 10 balles perdues. On se rappelle que sous l'air Alexic, 10 balles perdues, c'est un petit peu le total qu'il voulait atteindre en fin de match au maximum. Et on a déjà ça à la mi-temps. On voit qu'Eric Notic n'est pas dans un bon jour. Il a aussi été malade en début de semaine, comme Nathan Jurkowitz. Probablement qu'il manque un petit peu d'énergie. Je crois que globalement, Jonathan Kazadi a bien résumé les choses. Fribourg doit trouver des solutions offensivement, peut-être un peu plus de jeu rapide. Et puis Nathan Jurkowitz parlait de revenir le couteau entre les dents. Et c'est ça qu'on attendait Fribourgeois. C'est ce qu'on va voir. Début de cette deuxième mi-temps ici à Saint-Leonard, entre Fribourg Olympique et Massagno pour cette Super Cup 2023. Et les Tessinois qui sont à l'offensive avec Martineau pour Douzan Mladjan. Face à Cotur, Mladjan toujours, Mladjan encore. Martineau qui prend le shoot, ça rentre à trois points pour Martineau. Il y a une petite erreur de Notége, Arnaud Cotur qui défendait bien Douzan Mladjan, qui l'a accompagné jusqu'au bout. Notége qui est venu aider alors qu'il avait Martineau sur le côté à trois points. Et ça a suffi pour que Martineau puisse être libéré pour son shoot. Jurkowitz maintenant pour Olympique avec Cotur. Retour à Nathan Jurkowitz à l'intérieur. Et le panier avec la faute pour Nathan Jurkowitz. Je ne sais pas comment il est rentré. On a l'impression qu'il a tiré complètement à plat Nathan Jurkowitz, mais un petit peu de réussite. Dignes d'un joueur de basket 3-3. Oui, c'était vraiment un panier de 3-3 où il va affronter. Mais on voit cette agressivité dont il parlait à la mi-temps. Il le montre offensivement. Il prend son rôle de capitaine aussi. Il assume. Maintenant, en défense, il ne faut pas encaisser des paniers comme avant avec le trois points de Martineau. Et tentative manquée. Mais pénétration dans la raquette de Nathan Jurkowitz après son tir. Donc on donne la balle au Tessinois. Il a dû voir que son tir était trop court. Il a voulu lui-même prendre le rebond. Et le ballon rendu à Massagno. Donc Marco Mladjan avec Martineau pour les Tessinois. Williams qui est de retour sur le terrain avec ses trois fautes. On n'a pas beaucoup vu forcément durant la première mi-temps. Marco Mladjan à l'intérieur. On ressort sur Martineau. Douzan Mladjan à trois points. Oui, ça rentre pour Douzan Mladjan. Des positions qui l'affectionnent le joueur Tessinois. Et Massagno qui a déjà pu inscrire six points dans cette deuxième période. et qui mène 40 à 23. Côture dans le coin à trois points. Ça rentre pour Arnaud Côture. Qui peut inscrire les premiers points. Fribourgeois avec ceux de Nathan Jurkovic également. Et faute offensive là-dedans Marco Mladjan. Oui, Arnaud Côture qui a bien joué le coup. Là, c'est vrai qu'il en a rajouté un petit peu à la Roberto Kovac, on dirait. Un petit peu de ce qu'on appelle du flopping. Mais Marco Mladjan qui a utilisé son court pour le pousser. Les arbitres qui lui sifflent sa troisième faute maintenant. On l'a vu Marco Mladjan qui a dû contenir ses nerfs. Oui, parce que s'il se prend une deuxième technique, il doit quitter la salle. Il a serré très très fort le ballon dans ses mains pour ne pas exploser. Le joueur Tessinois. Et on a un pic repart avec Notage. Jurkovic. Jurkovic sans pénétration. C'est bien fait là, Donathan Jurkovic. On voit toute l'envergure de Nathan Jurkovic avec ses longs segments. Il a clairement décidé, ou son coach lui a demandé, d'aller un peu plus attaquer le panier. Et là, il y avait tout sur cette action vitesse, puissance, précision de la part de Jurkovic. Et on a mis double dribble de Martineau. On a mis Nathan Jurkovic sur Martineau. Je pense que c'est assez intelligent. Déjà, avec son envergure, il pose des gros problèmes de vision du jeu à Martineau. Et en plus, ça a permis à Eric Notage de se reposer un petit peu. Parce que c'est lui qui défendait sur Martineau en premier temps. Et je pense que Thibaut Petit a vu que son meneur américain était quand même en manque d'énergie. Et du coup, il le décharge légèrement en défense. Alors certes, il s'occupe parfois de Williams ou de Mladian. Mais il n'a pas besoin d'être tout le temps sur le meneur et de toujours courir. Olympique avec Notage en pénétration. Les deux points pour Notage. Qui peut ramener Olympique à dix longueurs de Massagnon. 40 à 30 en faveur des Tessinois. Martineau avec Marco Mladian. Pour Clanton face à Shexane. Martineau tout seul en pénétration. C'est bien fait, Williams. Et le coup de sifflet des arbitres. Martineau qui n'a pas osé aller au bout de son action là, Pauline. Oui, mais il a fait une très belle feinte de départ qui a mis Nathan Djokovic dans le vent. Donc c'était bien joué. Mais c'est vrai qu'il aurait pu finir. Après, il y avait Arnaud Cotur qui attendait pour le contre. On sait qu'il va très haut, elle va désormais. Une faute sifflet contre Sané. Sa deuxième du match. Première faute d'équipe pour Olympique dans ce troisième quart temps. Et il y aura deux lancers francs pour Massagnon. C'est Williams sur la ligne des lancers francs. Le premier est manqué pour Williams. Trois petits points pour lui dans cette rencontre. Trois fautes à son actif. Et on va le retrouver pour une deuxième tentative. La deuxième est transformée par Isaya Williams. 41 à 30 pour Massagnon. Et Olympique à l'attaque avec Nottage. Massagnon en défense de zone. Green pour Jurkovic. Retour à Nottage. Avec Jurkovic. 5 secondes pour prendre le shoot. Jurkovic essaie de se faufiler dans la défense. Il demande un pied. Pourquoi il demande ça ? Parce que ça redonnerait 14 secondes à son équipe. Alors que là, il n'en reste plus qu'une. Il va falloir être très rapide de côté Fribonja sur cette remise en jeu sous le panier de Massagnon. Remise en jeu que va effectuer Arnaud Cotur. Avec Green le shoot. Quelle élégance. Ah dommage. Il va très haut sur ses shoots en extension. Là, il va vraiment haut. Manque de réussite là pour Xavier Green. Et Massagnon qui peut donc repartir en attaque là avec Martineau. Martineau qui prend le shoot en tête de raquette. C'est manqué. Et le rebond pour Olympique et pour Green. Qui peut lancer l'offensive d'Olympique. Avec Cotur maintenant. Sané. Jurkovic. Jurkovic retrouve Cotur. Green. Green encore en tête de raquette. Cette fois-ci, ça rentre pour Xavier Green. Oui, Green qui fait du bien déjà en premier mi-temps. C'est lui qui trouvait des solutions un petit peu plus faciles. Là, on l'a vu très bien commencer la deuxième mi-temps. C'est un joueur sur lequel on pourra s'appuyer, j'espère, tout le long du match. 41 pour Massagnon. 32 pour Olympique. Les Fribourgeois, ils sont repassés en dessous de la barre des 10 points de retard. Martineau pour Massagnon. Avec Douzan Lajan, le shoot. 3 points. Oh là là, quel shoot. Shoot avec la planche, en reculant, avec deux joueurs Fribourgeois qui étaient sur lui. Il est quand même incroyable. Du Douzan Lajan tout craché. Il en avait aussi inscrit des paniers comme ça lorsqu'il jouait au Fribourg Olympique. Et notamment un en finale de championnat. On le retrouve, Douzan Lajan, encore à 3 points. Ça rentre à nouveau. 6-0. Douzan Lajan. Et Olympique était revenu à 9 longueurs, Pauline, avant que Douzan Lajan ne passe par là. Oui, ça fait mal. 15 points d'écart alors qu'on sentait Fribourg un peu mieux. Peut-être une action forcée de Nathan Jurkovic sur l'attaque précédente. Et puis après, la classe de Douzan Lajan, quand il met un panier, le premier de ses deux derniers 3 points en reculant avec la planche, après ça le met en totale confiance et il sent que c'est le moment où il peut appuyer. On lui laisse un demi, 50 centimètres et il marque. On revoit là ce panier de Douzan Lajan dont vous parliez. Et puis ça, c'est le deuxième qu'il a inscrit quelques instants plus tard. Le coach Gubitoza qui demande à ses joueurs de continuer comme ça et puis de... Des changements en défense. Il va commencer pour la première défense individuelle. Puis ensuite, ils vont passer en défense de zone. Donc on va passer à Nioh qui alterne régulièrement ses changements défensifs. Et ils l'ont fait tout au long de la première mi-temps. Je pense que pour Fribourg, ça va être important de marquer rapidement, de revenir de nouveau à moins de 10 points d'écart. 5 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps olympique à l'offensive avec Xavier Green pour Nottage. Nottage en pénétration. C'est bien fait. C'est manqué pour Nottage. Il avait presque fait le plus dur là, le joueur américain. Les ballons récupérés par Massagno avec Williams qui lui aussi manque l'inmanquable, j'ai envie de dire. Il avait l'impression qu'il avait fait le plus dur aussi à Williams. Oui, il s'est retrouvé un petit peu déséquilibré sous le panier avec un shoot qu'il a dû prendre pratiquement en étant en arrière. Donc il s'est écrasé en fait sous l'anneau. Parce qu'il a été touché peut-être par un joueur fribourgeois. Là, c'est possible. Il y a une faute sifflée contre Martineau. Il est remis en jeu. Ouh là ! Ce n'est pas la remise en jeu la plus facile. On n'est pas passé loin du retour en zone. Là, côté fribourgeois. Nottage avec Martin qui est de retour sur le parquet. Green à trois points. C'est manqué pour Xavier Green. Qu'il le cherche, ce Spagna à trois points depuis le début de la rencontre. Et Massagnon repart avec Douzan Mladjan face à Arnaud Cotur. Mladjan encore. Mladjan toujours qui va chercher la faute et la trouver. Oui, Arnaud Cotur qui en veut un petit peu trop. Qui colle un peu trop Douzan Mladjan. C'est clair qu'il lui met une belle pression. Il vient de marquer six points consécutifs. Douzan Mladjan. Mais là, il y a quand même eu trop de contact pour les arbitres. Remise en jeu pour Massagnon avec Williams pour Marco Mladjan. Retour à Williams. Douzan Mladjan maintenant en possession du cuir face à Green. Douzan Mladjan encore. Il va se retourner le shoot. Et ça rentre pour Douzan Mladjan. Exactement. En première mi-temps, c'était Marco qui avait mis 13 points. Et puis là, on a son frère aîné qui commence à sortir de sa boîte et qui fait très mal au Fribourgeois. Et du coup, le score est de 49 à 32 en faveur de Massagnon. Et changement du côté Fribourgeois. Aloïs Leroy qui remplace Xavier Green. Aloïs Leroy qui avait fait une bonne première mi-temps. Je trouve un bon passage aussi au niveau défensif. C'est lui qui a trouvé le chemin à trois points. Oui. Martino pour Massagnon avec Williams. Marco Mladjan maintenant. Retour à Williams. Le shoot à trois points de Williams. C'est manqué. Rebond, rebond. Offensif pour Massagnon. Douzan Mladjan. Face à Leroll. Clanton maintenant face à Arnaud Couture. Il y a du lourd là dans la raquette. Clanton encore. Et ballon perdu par les Tessinois. Et mais ballon perdu. Droit derrière par Olympique. Douzan Mladjan à trois points. C'est manqué. Et rebond pour Kylian Martin. Et Fribourg va pouvoir cette fois-ci repartir à l'offensive. Avec Nottage qui prend le shoot. Ça rentre. Ça doit le libérer. Ça arrive à Nottage. On le sentait vraiment en dedans après un mi-temps. Et là enfin il arrive à se trouver une position un peu plus facile. Et Fribourg surtout qui sort d'un 8-0. Et qui peut de nouveau marquer quelques points. Je pense que ça va aider tous les Fribourgs. Clanton face à Couture dans la raquette. Le contre de Couture. Bien joué. Bonne défense là d'Arnaud Couture. Et Olympique repart avec Nottage. Nottage pour Couture. Il a cherché Kylian Martin. Et ce ballon fiché par Clanton. Ce sera une remise en jeu pour les Fribourgeois. Alors que Yuri Solka va faire son retour sur le parquet de Saint-Léonard. Oui mais à la fin je crois que c'est... Il y a Djan qui va faire un petit pro sur le... Oui apparemment. J'espère qu'au Fribourg. Mais les arbitres vont aller revoir la vidéo. Minute 2 et 53. À la minute 2 minutes 53 il a eu un shoot. À 2 points. On aimerait vérifier si c'est bien à 2 points. Oui ils sont en train de vérifier si shoot est à 2 ou à 3 points. Apparemment c'est ça oui. Oui c'est là. Là tu m'entends mieux. Voilà. Ok. C'est à 2 points. Il marche sur la ligne. Pourtant ils avaient quand même montré 2 points. Sur le moment de l'action. Donc c'était bien vu de la part des arbitres. Et le changement va pouvoir être effectué du côté de Massagnon. Les arbitres qui expliquent leur décision. On re-coache le coup de toza. Donc oui très bien vu de la part des arbitres. Sur le cas et Dunant qui sont de retour sur le parquet. Du côté du Fribourg olympique. Et remise en jeu pour les Fribourgeois. Côture avec les rôles pour Notage. Notage qui prend le shoot. C'est manqué. Rebond offensif non ? Je pense une faute avant Côture. Qui s'appuie sur son adversaire. Pour aller chercher un rebond offensif. Troisième faute pour Arlon Côture. Dans cette rencontre. Et troisième faute d'équipe également. Du côté d'Olympique. Deux minutes quinze à jouer dans ce troisième quart temps. Et Massagnon. Qui est toujours devant. 49 à 34 en faveur des Tessinois. Solka. Avec Williams. Qui retrouve Solka. Le shoot à mi-distance. C'est manqué. Rebond offensif pour les Tessinois. Avec Clanton. Face à Côture. Clanton encore sous le panier. Qui n'inscrit pas les deux points. Qui se bat avec Côture au rebond. Oui marché d'Aloïs Leroll. Oui. C'était difficile à voir d'où on est. L'arbitre était mieux placé que nous. Mais il y a beaucoup de réclamations du côté du Bande Olympique. En tout cas c'est un. On le voit ralenti là. Oui. Il y a un marché. C'est juste. C'est Arnaud Côture qui s'est battu bec et ongle pour récupérer ce ballon. Ballon qui a atterri dans les mains finalement d'Aloïs Leroll qui a commis un marché dans le feu de l'action. Et remise en jeu pour Massagnon. Avec Marco Mladjan. Le chrono qui n'est pas parti. Ça permet à Arnaud Côture de revenir sur le terrain. Il était presque enlevé dans les grades. On connaît l'investissement toujours à 150% d'Arnaud Côture sur un terrain. Il y a le contrôle de balle. Il prend la balle et après il chute. Il veut chuter. Il ne touche pas. Contrôle de balle 20. 22 c'est parfait. Alors en fait les 22 secondes qu'on nous montre sur le chrono des 30 secondes sont correctes. Le jeu qui va pouvoir finalement reprendre là. Du côté de Massagnon avec Marco Mladjan. Pour Solka. Solka encore qui prend le shoot à mi-distance. C'est manqué. Et le rebond pour Arnaud Côture. Jurkovic maintenant pour Olympique. Avec Notage. Retour à Jurkovic à 3 points. C'est court, c'est trop court. Mais Martin était là. Et il n'en est plus. Quatrième faute de Mladjan. Faute de Marco Mladjan sur Kylian Martin qui va se retrouver au lancé franc. Là il y a une opportunité pour les Fribourgeois. Marco Mladjan sur le banc. Même si c'est Douzan qui fait plutôt mal en deuxième mi-temps. Mais les deux frères Mladjan sont sur le banc. On a Williams à 3 fautes sur le terrain du côté de Massagnon. On le sort. On le sort aussi, oui. Là avec le 5 qui se retrouve sur le terrain du côté Tessinois. Je pense que les Fribourgeois ont un joli coup à jouer. 1 minute 14 encore dans ce troisième quart. Du changement également du côté de Fribourg. Avec le retour de Williams sur le terrain. A la place de Nathan Jurkowitz. Et Kylian Martin sur la ligne des lancés francs. Première tentative manquée par le nouveau venu côté Fribourgeois durant l'été. 0 sur 2 pour Kylian Martin au lancé francs. Lui qui évoluait à Neuchâtel la saison passée. Massagnon qui peut repartir. Une minute à jouer dans ce troisième quart. Dunant pour Massagnon. Dunant encore qui va aller prendre le shoot. C'est manqué. Et Couture avec Martin. Il était surpris Kylian Martin. Il ne s'attendait pas du tout à recevoir le ballon de la part d'Arnaud Couture. Clairement pas de check visuel entre les deux hommes qui couraient en contre-attaque. Arnaud Couture doit s'assurer que son équipier l'a vu avant de lui lâcher la balle. Mais bon on est en pleine course. Il veut aller vite. C'est malheureux parce que Fribourg a des bons passages. Il se bat mais il y a beaucoup trop de déchets dans le jeu. Il y a les lancés francs ratés. Il n'y a pas grand chose qui fonctionne bien aujourd'hui. Ou alors ça fonctionne de manière beaucoup trop intermittente côté Fribourgeois. Et Massagnon à l'offensive avec Dunant sans pénétration. Et les deux points pour l'Américain. Il reste une vingtaine de secondes à jouer dans ce troisième quart. Couture avec Lerolle pour Williams. Martin avec Nottage. Nottage, Couture, Lerolle à trois points contrés. Et ballon qui va rester en possession du Fribourg olympique. Les Fribourg ont de la chance de récupérer cette balle. Ça leur donnera la dernière possession normalement. Ils restent en seconde neuf. Ils auront le temps d'encore aller marquer un panier. 51-34, c'est le score en faveur des Tessinois. Alors qu'il reste onze secondes et neuf dixièmes à jouer. Les arbitres qui vont à nouveau... Ils vont corriger le temps. Oui, apparemment. C'est dirigé vers l'attaque de Marc. Ils vont à nouveau aller voir la vidéo. Ça nous donne un match assez haché en fait. Avec chaque fois ces contrôles vidéo des arbitres. Je pense que ce n'est pas en faveur de Fribourg. Il doit trouver du guide. Il doit mettre la vitesse en son jeu. Il y a sans arrêt des coupures. Il faut qu'il y ait à la peine. Il y a ces gros problèmes offensifs. 8 secondes lors du tir d'Alius Leroun. Ok, stop, stop, stop. Retourne, retourne, retourne. Ok, stop. Vous avez une autre caméra. Est-ce qu'ils hésitent même sur la procession après qu'ils ont donné la balle ? Super, 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 super. Ok, merci, merci. Non, c'est 10 secondes, vraiment 7 secondes. Ok, j'imagine, les 12.5 et qu'elles n'ont pas les 11.9. Oui, mais comme la balle n'a pas touché la balle, je pense. Le chrono, c'est 12.7. Le 24, c'est 7 secondes. Oui, c'est ça, il n'y a pas eu de contrôle de la part d'adversaire. C'est le cas, il est sorti directement de la balle. Donc on donne en fait les secondes qui restaient à l'attaque de la pique, c'est-à-dire 7. Et 12.5 normalement de secondes à jouer avant la fin du troisième carton. Oui. Mais ça, apparemment, nous ne pouvons pas le corriger. On a 12.7. Oui. Et puis, il fallait prendre le ballon aussi. Oui. Peut-être. Pour que le jeu puisse reprendre. Alors, 7 secondes de postation pour Olympique. Avec Aloïs Lerolle. Avec Williams qui prend le shoot, c'est manqué. Et Armokotur qui réclame parce qu'il estime que la balle avait touché l'anneau. Il était bien placé, sous-poigné pour le voir. Et en fait, pour les arbitres, la balle n'a pas touché l'anneau. Donc on a laissé aller le temps et Fribourg a fini sa possession. Allez, encore quelques secondes. En tout cas, il aurait été long, ce troisième carton. Oui, il est très lâché. Pas mal d'interruptions de fautes. Trois contrôles vidéo de la part des arbitres. Et il est terminé, ce troisième carton. 51 à 34 en faveur de Massagno. 34 points marqués par Olympique en trois cartons, Pauline. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas vu ça. Et aussi, ouais. Là, on voit que tous les changements qui ont été amenés dans le club, les défectifs, etc., les blessures, les malades, ça fait beaucoup. Peut-être la fatigue aussi de la campagne européenne. Eric, on the one. Mais Fribourg qui n'y est pas. 2, alors East 3, Xavier, 4. Nathan, 5, small ball, for sure. Very high, full compress, very aggressive, okay? Be ready to protect the pain. Be ready to hurt. Offensively, we play just two sides. Two sides with Nathan. You run, Nathan. Each time, scream, die. Scream, die. Okay? And just, Xavier, be ready. On the floor, you play one side. Okay, so two sides and one side, that's it. And tempo, high level, okay? Let's go. Come on, let's go. The coach bourgeois, Tibor Petit, qui demande à ses joueurs de mettre la pression tout le terrain et puis de beaucoup courir, notamment Nathan Jepkovic, de courir sans arrêt et de travailler uniquement avec deux systèmes, de jouer toujours intelligemment. Et puis voilà, on va se concentrer sur deux systèmes à exécuter et cette pression tout-terrain. Et le quatrième carton qui va débuter ici à Saint-Léonard. 51-34 en faveur de Massagno. Les cinq dernières minutes du troisième carton, on a eu un score de 4 à 2. C'était vraiment compliqué de voir des actions offensives. Et Olympique qui donne le coup d'envoi donc de ce quatrième carton. Les prix bourgeois menés par la formation tessinoise. Notage pour Olympique à trois points. Et c'est manqué, mais rebond offensif pris par Green. C'était limite, la Notage au milieu du terrain. Il a vite eu le temps de revenir dans le bon côté du terrain pour récupérer ce ballon. Williams, Williams dans le fond là, c'est manqué. Et ballon récupéré par Dunant et la formation de Massagno. Langford avec Solka. Dunant maintenant. Dunant encore, Dunant en pénétration. Et ça passe pour Dunant. Fribourg qui joue assez petit au niveau des gabarits. Et Massagno qui profite de l'avantage physique. On a vu Solka, plus puissant que Williams. Et Green à trois points. Enfin, Green à trois points. Parce que Notel, c'était à deux points avant. Mais de temps en temps, marquer un trois points. Alors certes, ça fait du bien. Mais il en faudra plus que ça pour revenir face à Massagno. Et Green qui s'est trouvé dans une très très bonne position en tout cas. Et il a pu transformer sa tentative à longue distance. Dunant également à trois points. C'est manqué. Oh non, c'est pas possible. Il y a vraiment trop de mésententes du côté Fribourg. J'ai trop de déchets. Ils sont deux à l'OS Lero. Il y en a tant que Charkovic pour récupérer la balle. Autre personne. Oui, contre personne. Autre personne. Et cette balle qui sera en touche. Ce sera donc une remise en jeu pour Massagno. Alors que Fribourg domine toujours le secteur d'Hirbon. C'est assez fou. Steinmann. avec Dunant. Dunant encore en pénétration. Et les deux points sur le buzzer pour Dunant. Qui permet à Massagno de bien débuter ce quatrième quart. Jürkowic s'est manqué à trois points. Et faute des Fribourgeois au rebond. Faute de Notage. Ça sera sa troisième faute de la soirée. Mais Fribourg qui est vraiment... On est à 3 sur 21 à longue distance. C'est difficile de gagner un match quand on a une statistique aussi basse. Et puis avec quand même beaucoup de tentatives. Il y a même plus de tentatives à trois points du côté Fribourgeois que du côté de Massagno. Une de plus. mais avec nettement moins de réussite. Nouveau coup de souffle des arbitres pour une fraude de Nathan Jürkowic. Ça sera également sa troisième. Une nouvelle remise en jeu en faveur de Massagno. On retrouve Juri Solka sous le panier du Fribourg olympique avec Dunantz. Solka à nouveau. Steinmann à trois points. C'est manqué pour Steinmann. Et un coup de sifflet des arbitres là. Il y a eu un contact là au niveau du rebond entre Langford et Notage. Langford qui a poussé Notage dans le dos pour aller rechercher la balle. Et l'effectif de Massagno que je trouve plus équilibré que l'année passée. Plus complet. Ça va être pour les battre. Les Tessinois. Je pense que Fribourg aura vraiment besoin d'être au complet. Williams avec Notage. Leroll qui prend le shoot. Ça entre pour Aloïs Leroll. À trois points. Son deuxième de la soirée. Son deuxième. Six points pour lui. Deux tirs à trois points. L'olympique revient à 15 longueurs de Massagno. 55 à 40. Un nouveau coup de sifflet des arbitres. Pour une faute de Green là. Qui était au duel avec Langford dans la raquette. Oui, Green qui ne le prend pas. Mais les arbitres qui vont lui expliquer. Ça fait trois fautes d'équipe en moins de trois minutes. Dans ce quatrième quartan. Et ballon rendu à Massagno du coup. Et du dance. Cette fois-ci, il y aura deux lancers francs. Et déjà la quatrième faute d'équipe d'Olympique, Pauline. Oui, c'est Notage qui... Qui a cette faute. Ce sera sa quatrième. On va devoir se priver du meneur américain. Mais il n'est vraiment pas dans un bon jour. Je pense qu'il n'a encore pas récupéré au niveau de l'énergie. On rappelle qu'il a été malade en début de semaine. Et on sent... Je l'avais dit avant le début du match que je trouvais Fribourg assez dépendant d'Eric Notage. On l'a vu lors de la qualification de la Champions League. Et aujourd'hui, ça se vérifie pour l'instant s'il n'est pas au top niveau. D'habitude, on peut avoir un Roberto Kovac qui pourrait compenser. Mais il est aussi blessé. Et c'est compliqué. On n'a pas assez de joueurs extérieurs qui arrivent à avoir ces qualités de vitesse et de tireurs. On a plutôt des extérieurs comme Alois Leroyle, Nathan Jurkovic, qui sont des ailiers forts. et qui sont plus forts en pénétration et sous le panier que dans le tir à longue distance. Même si Nathan Jurkovic a montré des belles qualités à trois points de la saison passée. Et aujourd'hui, c'est un jour sans un petit peu pour toute l'équipe. Deux sur deux pour Dunant au lancé franc. 57 à 40 pour Massagnon. Yuris Oelka qui a dû recevoir un coup dans le thorax. Et là, j'ai une petite partie qui est en train de marquer. Honnêtement, je n'ai pas du tout vu ce qui s'était passé. Et là, il a y en a une. Ah, est-ce que c'est Xavier Green qui, en passant, a touché Yui Solka ? On n'a pas vu l'action depuis le début, mais apparemment, il y a eu un contact entre les deux hommes. Solka qui va aller se reposer un petit moment sur le banc testinois. Et le jeu reprend avec les rôles pour Green côté fribourgeois. Et maintenant, Williams avec Green. Green encore. Williams à trois points, mais il y a eu un coup d'offensive de Green. On avait Langford qui l'attendait sous le panier. Et Green, certes, il a lâché la balle, mais à la fin de son action, il est tombé, il s'est empalé sur Langford. Et c'est sa troisième faute à Xavier Green. Oui, Fribourg, il fait un peu mal au cœur, mal aux yeux aussi, il n'y a rien qui fonctionne. Il y a beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup de mésententes, pas de réussite. Pas de jouerie, on ne sent pas le collectif qu'on voyait les autres années. On voit que c'est une équipe en formation, mais en Champions League, ça jouait quand même mieux que ça. Et là, on les sent vraiment dans le dur, les fribourgeois. Et Olympique menée de 20 points par Massagnon. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis un petit moment. Olympique menée de 20 points. On n'a pas l'habitude de voir ça au tableau d'affichage, tellement cette équipe fribourgeoise nous a habitués à gagner durant ces dernières années. A dominer son adversaire, à faire la différence très souvent durant le troisième quartan de ces matchs. Et même en étant dans le dur, en premier mi-temps, on voyait l'équipe transformée en deuxième mi-temps et qui revenait assez facilement sur son adversaire. Puis ensuite, c'était un rouleau compresseur. Et là, on ne sent pas du tout ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour Olympique, qui est menée de 20 longueurs par Massagnon à 5 minutes 50 de la fin de la rencontre. Ça n'est aussi qu'on n'a pas du tout vu. Certes, défensivement, il tient sa place, mais offensivement, il reçoit la balle en fait que pratiquement à hauteur des trois points pour servir de relais à ses coéquipiers. Et dans la raquette, on ne le cherche absolument pas. Il est à zéro point, il est sous-utilisé par rapport à son gabarit, à ce qu'il pourrait amener dans l'équipe. Je parlais de ce déséquilibre actuellement entre l'extérieur et l'intérieur après le match. On en a la peur. Moi, je sais qu'il n'y a pas, je ne veux pas tomber. Autos, guys. Autos, guys. T'es concentré maintenant, OK? Long open, long open. On peut vous mettre en place pour trop de secondes. OK ? Oui. On peut faire, on a pas de baller. Et on, on se joue. T'es Prozent pour hockey. OK ? On a à plus. T'es spécialement pour hockey pour pas. Bon, bon, bon. On a plus. Et tu vas à passer, on a plus. On a plus de baller. On a plus de baller. On a plus. 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 Le coach Gubitoza qui assez logiquement demande à ses joueurs d'utiliser toutes les secondes à disposition en attaque, de jouer des longues attaques et d'attaquer le panier sur les 5-6 dernières secondes. Bien sûr qu'il va utiliser la montre en sa faveur. Et puis ensuite il demande à Dunantz aussi d'aller faire un bloc pour le grand et puis de rester un petit peu en position en bas. On a vu les qualités de Dunantz un contre 1 quand il est allé au panier. Donc voilà on va axer un petit peu l'attaque sur lui. Et Toutonda sur la ligne des lancers francs pour Massagno qui peut transformer sa première tentative. La deuxième tentative est manquée par contre pour le joueur cassinois. Et Olympique qui peut repartir à l'attaque maintenant avec Cotur, Leroll avec Sané. Notage qui s'est fait chipper le ballon par derrière là, par Dunantz qui va aller claquer le dunk. Le premier dunk de la soirée, le seul dunk. Exactement, exactement le premier. Là aussi on voit d'habitude on a Arnaud Cotur qui nous en claque 2-3 ou Nathan Jurkovic. Ils n'ont pas eu l'occasion de le faire les Fribourgeois. Ou alors sur les claquettes qu'ils ont tentées, la balle est ressortie. Et Massagno qui a désormais 23 points d'avance dans cette rencontre. Williams pour Massagno. C'est bien fait de la part de Williams. Sané qui n'a pas bloqué la ligne de fond. Loïs Leroll qui a poussé Williams sur la ligne de fond. Puis Sané qui s'est fait prendre alors qu'ils étaient deux à défendre. Cinq minutes encore à jouer dans cette rencontre. 15 points d'avance. 25 points d'avance. Regarde, il n'y a tellement pas l'habitude qu'on se trompe dans le calcul. 25 points d'avance pour Massagno. Oui vous voulez dire Pauline ? C'est surtout 40 points marqués en 35 minutes. Moi je trouve que c'est ça qui fait vraiment mal. Parce que 60 points encaissés, peut-être 70, ça va encore. Même si d'habitude Fribourg tient son adversaire autour des 60 points. Mais ce n'est pas une catastrophe non plus. Mais c'est surtout en attaque. Les joueurs font mal aux yeux. Et on les sent, on voit qu'ils ne trouvent pas assez de solutions. Qu'il n'y a pas de jouerie, qu'il n'y a pas de vitesse. Il y a eu des petits passages. Tout à coup Fribourg a pu dérouler pendant 1 minute, 1 minute 30. Et ensuite il s'écroule complètement. Et c'est Massagno qui fait son jeu. Noté, sur la ligne des lancers francs, pour une tentative. C'est transformé par le joueur Fribourgeois. Il y a noté que les deux frères Mladjans sont sur le banc depuis un moment. Et que Massagno continue à creuser l'écart. Williams. Avec Florian Steinmann, retour à Williams. qui prend le shoot à 3 points. Oh, ça a failli rentrer là pour Williams. Ce ballon qui a fait tout le tour du cercle avant de ressortir. Les rôles pour l'Olympique. Et interception de Steinmann qui laisse derrière lui à Dunant. C'est bien fait. Et le dunk de Dunant pour Massagno. Et c'est l'équipe tessinoise qui assure le spectacle ici à Saint-Léonard dans cette Super Cup 2023. C'est assez révélateur. Heureusement, il y a une faute qui a sifflé contre les tessinoise. Ça va redonner la balle à Fribourg. Mais comme vous le dites, c'est assez révélateur. Ces mésententes aujourd'hui. Et puis on a vu avant la passe d'Aloïs Leroy l'intercepté. Mais c'est clair que les Fribourgeois, ils ont un jeu complètement stéréotypé. Les extérieurs ne font que de regarder à qui ils vont redonner la balle à l'extérieur. Il n'y a jamais de regard vers l'intérieur ou pour le tir. Donc Massagno a un bon jeu d'intercepter des passes qui sont pratiquement téléphonées. La nouvelle tentative manquée de Nathan Jurkovic en pénétration. Et ballon récupéré par Massagno. Qui peut voir venir en cette fin de rencontre. Williams. Et nouvelle faute du côté Fribourgeois. Faute de Sané. La troisième. Et il y aura deux lancers francs. Puisque l'Olympique en est à cinq fautes d'équipe. Et temps mort demandé par Thibault Petit à 3 minutes 42 secondes de la fin du match. Et le troisième temps mort du coach Fribourgeois. Donc il n'en aura plus à disposition. Je pense qu'il a joué son bateau. Vous jouez maintenant avec une grande line-up avec Arnaud, Nathan 2, Arnaud 3. Kylian 4, Sheik 5. Le mismatch. Look for you, Arnaud a lot of time. Immédiatly, you sit in the paint. J'ai joué avec Stagg, avec Eric ici. J'ai voulu trouver ici. Scream, mais c'est toi, tu viens de retourner pour le triple out. Nous essayons de trouver le mismatch. Mais maintenant, ce gars, Sheik, ton mec joue ici. Quand tu lisais ça, tu flèches. Passes ici dans le milieu. Et nous essayons de trouver un 2v1 là-bas. C'est facile. Ok ? Parce que je suis sûr que les gars veulent jouer là-bas. Ça va ? 2, 3, 4, 5, Fribourgeois. C'est tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, Fribourgeois. Oui, une nouvelle tactique mise en place par le coach petit, mais peut-être quelque chose qu'il aurait fallu faire un peu plus tôt, c'est de jouer avec les plus grands et de miser sur les mismatchs, c'est-à-dire sur la différence, l'avantage de taille en fonction des positions. Donc on a vraiment les quatre grands, Nathan Jukovic, Sheik Sané, Kylian Martin et Arnaud Cotur avec Notage pour monter la balle. Et c'est peut-être un 5 qu'on aurait pu voir un petit peu plus tôt dans le jeu qu'en Fribourg s'est vertuée à tirer à trois points et avait si peu de réussite à longue distance d'accès avec un jeu un peu plus intérieux. Et pendant ce temps-là, Williams est sur la ligne des lancers francs. Première tentative transformée pour Williams. Et un deuxième aussi, deux points de plus pour lui dans cette rencontre. Williams qui, on rappelle, n'a pas beaucoup joué durant la première mi-temps avec ses fautes, mais en tout cas, il répond présent lors de cette deuxième période. Oui, c'est un très bon joueur et encore, il revient de blessure. On avait vu ses qualités l'année passée et son absence avait changé la donne de la finale aussi. Et coup de sifflet des arbitres, là, sur cette action du Fribourg olympique. Arnaud Cotur qui réclame une faute. Oui, oui, il y a une faute qui est donnée contre Langford. Langford, oui, qui commet la faute. Oui, on voit Langford qui a éjecté Arnaud Cotur sous le panier. Il l'a vraiment dégagé avec ce bras. Troisième faute de Langford et cinquième faute d'équipe aussi côté Tassinois. C'est pour cette raison qu'Arnaud Cotur se retrouve sur la ligne des lancers francs. Les lancers francs au Fribourg olympique n'est pas beaucoup plus brillants qu'à trois points. Enfin, brillants, c'est un euphémisme. On est à deux sur sept pour l'instant, à Fribourg olympique. Effectivement. Quand on dit que rien ne va... Et Cotur qui peut inscrire son premier lancers francs. On va passer la barre des 30% au lancers francs. Un peu sur deux pour Cotur qui a inscrit, entre guillemets, que son cinquième point de la soirée. Et Massagno à l'offensive maintenant avec Martineau, Langford, Steinmein. Il reste trois minutes dans cette rencontre. Langford, le shoot à mi-distance, ça rentre. Et Langford. 71-45 en faveur de Massagno. Qui va, sauf incident, aller cueillir le deuxième trophée de son histoire. Après la Coupe de la Ligue remportée la saison passée face à Vevey. Du côté de Montreux. Ce sera surtout le premier trophée que Massagno remporte face à Fribourg olympique. C'est la première fois qu'ils réussiront à les battre et je pense que ça va vraiment... Il y aura, à mon avis, une assez grosse explosion de joie du côté de Tessin. Alors certes, ce n'est pas le trophée le plus prestigieux de la saison, mais ça reste un trophée à aller chercher. Et pourquoi pas marquer psychologiquement son camp en ce début de saison. Ça peut compter pour la suite, allez savoir. Mais une chose est sûre, c'est que... Fribourg olympique qui avait gagné cette Super Cup en 2020, en 2021 et en 2022 va devoir... Va devoir laisser la place à Massagno cette année. Olympique qui n'aura pas réussi à conserver cette coupe dans son armoire. Contrairement à Elphic Fribourg qui s'est imposé un peu plus tôt dans l'après-midi face à Nyon. Et là, on a eu une bonne pénétration, un bon mouvement de Notage pour Olympique. Mais effectivement, Pauline, un olympique qui ne soulèvera pas de trophée de la Super Cup cette année, une première depuis 2020. Oui, c'est vraiment... Après, quand on voit le match qu'a fait Fribourg, c'est tout à fait logique. Massagno a été bien plus constant, bien plus collectif et en réussite. Après, les frères Mladiennes ont pesé, comme d'habitude. Marco en premier mi-temps, Douzanne en deuxième. C'est Douzanne-Mladien qui a vraiment enfoncé un Fribourg olympique. Et que c'est huit points consécutifs au moment où Fribourg revenait un petit peu dans le match. Mais voilà, on voit que Massagno a une belle équipe. Et que pour les battre, Fribourg devra être au complet et au mieux de ses capacités physiques. Olympique en attaque. Là, on est entré dans les deux dernières minutes de cette rencontre avec Sierkowitz qui peut inscrire deux points. et ramener Fribourg à 20 longueurs de Massagno en cette fin de rencontre. Douzanne Mladjane qui est de retour aussi sur le terrain avec son frère Marco pour la fin de cette rencontre. Le shoot de Mladjane s'est manqué. Et rebond pour Notage, la passe interceptée là par Martinon. Et ça permet à Massagno de partir très vite à l'offensive. Et à Douzanne Mladjane d'inscrire trois points supplémentaires. Ils ont 18ème point. Oui, Jurekowitz de l'autre côté s'est complètement manqué. Et là, ils vont arrêter de jouer. On va gentiment attendre la fin de cette partie. Mais voilà, Olympique qui va donc s'incliner à domicile face à Massagno dans un match où il y a un trophée à décrocher. Vous l'avez dit, Pauline, c'est la première fois que Massagno va battre Fribourg dans le cadre d'une finale, on va dire ça comme ça. Oui, d'un trophée. D'un trophée où il y a un trophée au cours. Je vais y arriver. Et sans doute que ça va aussi booster le moral et la confiance des Tessins pour la saison à venir. Oui, et ça va relancer aussi un petit peu le suspense dans le championnat. Parce que Fribourg avait tendance à truster les titres depuis plusieurs années. Même s'il y avait eu ce quoi qu'en Coupe de la Ligue, vous n'avez pas réussi à se qualifier l'année passée. Mais sinon, on ne va pas pouvoir dire que l'Olympique est le dominateur. Mais il y a aussi un changement de philosophie au sein du club avec un peu moins de joueurs professionnels, plus intégrer les jeunes. Maintenant, c'est dommage que Fribourg aujourd'hui n'ait pas eu à disposition tous ses atouts alors que Massagno est au complet pour défendre ce titre correctement. Et Thibaut Petit, le nouvel entraîneur d'Olympique, qui va devoir encore patienter un petit moment avant de soulever son premier trophée avec Fribourg. Car ce soir, c'est Massagno qui sort vainqueur de ce duel et qui remporte cette Super Cup 2023. Score final 74 à 56 en faveur des Tessinois. Voilà, c'en est terminé de cette Super Cup 2023 ici à Saint-Léonard. Olympique qui s'incline donc face à Massagno. Olympique qui aura manqué de constance et de liant durant cette partie, Pauline. Oui, vraiment de tout. Ça faisait mal aux yeux, mais surtout offensivement. Il y a eu des gros problèmes. On voit un net déséquilibre dans le jeu fribourgeois entre le secteur intérieur et le secteur extérieur. Gaël et Pauline, désolé de vous interrompre. Je suis avec Thibaut Petit, le coach de Fribourg Olympique. Thibaut, on imagine la déception. Comment vous vous sentez après cette défaite ? La différence entre les deux équipes, elle est au Marquois. Voilà, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas photo entre eux et nous. On doit travailler. Il est certain qu'on a un équilibre qui n'est pas bon. Le basket, c'est un sport de précision. Donc à un moment donné, en première mi-temps, marquer 11 points par quartan en ayant autant de rebonds offensifs, c'est du jamais vu. Mais bon, on n'est pas dans l'adresse. Il y a beaucoup de manquements à l'heure actuelle. Beaucoup de mésententes, manque de réalisme. Et puis, on a vu du déchet, en fait. C'est inhabituel de la part de Fribourg Olympique. Oui, mais non, le problème aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment sans poste 2. Massagnon nous a fermé bien cette raquette. C'est une certitude. Mais on rate. On rate beaucoup trop. On est quand même sérieux sur le plan défensif en première période. On fait de bonnes choses, surtout dans le deuxième quartan. Mais on n'a pas assez de récompense. Et puis alors après, il n'y a rien à faire. C'est frustrant. Et donc, la frustration s'installe. Et alors là, il n'y a plus grand-chose de bon. Bon, ça en tout cas perspicace. On vous souhaite le meilleur pour la suite. C'est contre Neuchâtel, mercredi. Qu'est-ce qu'il faudra changer d'ici là ? Il faut qu'on arrive à changer l'état d'esprit. Parce que le contingent, il est ce qu'il est. Et il sera le même mercredi. Merci beaucoup, Thibaut Petit. Bonne suite. Bon début de championnat. Voilà, Gaël et Pauline, je vous donne la parole. Je vais essayer de trouver un joueur. Ah ben voilà, il y a Arnaud. Kylian Martin. Kylian Martin, bonjour. Votre sentiment après ce match, votre analyse après cette défaite ? Bah c'est embêtant. On a été dominé tout le long du match. On n'a pas trouvé les armes pour revenir. Et Massagno a été très bon, très adroit. Et nous aujourd'hui, on est complètement passé à côté. Ça vous fait peur ? C'était une façon pour eux de vous dire on est là, on va être là en championnat. Comment ça va se passer pour la suite ? Non, on sait que cette année, je pense que le championnat va être plus serré que les années précédentes. On savait que Massagno a construit une belle équipe. Donc voilà, maintenant c'est trop tôt pour répondre à cette question. Mais il va falloir qu'on remette les pendules à l'heure et qu'on se reconcentre sur nous. Parce que voilà, aujourd'hui c'était vraiment pas beau. Merci beaucoup. Et puis semaine prochaine, c'est contre Neuchâtel, votre ancienne équipe. Comment vous attendez l'accueil, vous espérez à la riveraine ? Je me réjouis de retourner là-bas évidemment, mais il va falloir surtout se concentrer pour essayer de gagner ce match. Parce que là, ça va être important pour la confiance. Bon match en tout cas, bon début de championnat, merci Kylian. Je vais essayer d'aller aussi, d'avoir une autre réaction, peut-être Arnaud Couture. Couture, Couture. Arnaud Couture. Arnaud Couture, une réaction après ce match. Aujourd'hui on peut dire que c'était un jour sans pour Fribourg Olympique. On n'est pas habitué à ce genre de prestations. Oui, c'est peut-être un jour sans. Maintenant la réalité c'est qu'on ne peut pas mettre que 56 points. C'est une pure réalité. Défensivement on n'est pas si mal et pourtant on fait beaucoup d'erreurs. On a eu le même problème en Coupe d'Europe il y a quelques semaines. A nous de travailler sur ça. De travailler sur notre précision offensivement surtout. Parce qu'il y a beaucoup de systèmes des jeux où on n'est pas vraiment assez exact. Mais c'est du travail, on va y arriver. On a peut-être besoin de temps. Mais il faut qu'on montre un peu plus de caractère, j'ai envie de te dire. Merci beaucoup et bon début de championnat. Voilà Pauline et Gaël, je vous laisse la parole. Je vais essayer d'avoir peut-être une réaction du côté de Massagno. Merci. Merci Emmanuel. A tout à l'heure. Xavier Green, élu meilleur joueur du côté fribourgeois. En tout cas il a un shoot très joli à regarder. Et en plus ça rentre. Donc c'est tant mieux. Oui, c'est celui qui était le plus constant sur l'ensemble de la partie du côté fribourgeois. Dans une équipe qui n'était vraiment pas très belle à voir aujourd'hui. Donc on va dire plutôt le moins pire des joueurs. Même si je pense que Green peut apporter encore un peu plus que ce qu'il a montré aujourd'hui. Xavier Green qui fait partie de ces nouveaux joueurs qui sont arrivés à Fribourg durant l'été. Et maintenant on va remettre le titre de meilleur joueur du côté de Massagno. Jouzan Lajan, meilleur joueur du côté de Massagno. Lui qui a aussi porté le maillot du Fribourg Olympique par le passé. Et vous le disiez Pauline, c'est peut-être lui qui a mis le coup de massue derrière la tête des Fribourgeois. Durant le troisième carton avec 8 points à lui tout seul. Un partiel de 8-0 à lui tout seul. Oui, au moment où Fribourg était revenu à 9 points, en fait en dessous de la barre des 10 points. Il a enquillé ses deux tirs à longue distance. Dont le premier en reculant avec la planche. Gaël et Pauline, désolé de vous interrompre une nouvelle fois. J'ai Yuri Solka à l'interview, ancien joueur de Fribourg Olympique. Yuri, bonsoir. On peut dire qu'aujourd'hui vous êtes du bon côté du parquet. Une réaction après cette victoire, vous avez choisi le bon côté. Je ne dis pas ça, mais on a bien joué, on a vraiment montré comme équipe. Malheureusement à Fribourg, il manque Kovac, Kazadi qui font la différence. Aussi Dylan qui donne des minutes aux autres. Mais voilà, aujourd'hui c'est comme ça, il faut voir pendant la saison. Ce match, vous l'attendiez, comment est-ce que vous attendiez autant de déchets de la part de Fribourg ? Aujourd'hui c'était un jour sans, est-ce que vous attendiez un match comme ça ? On savait qu'il n'y avait pas Kazadi et Kovac. Après c'est difficile à dire maintenant. C'est vraiment difficile à dire maintenant. Cette victoire fait du bien, c'est une façon de montrer à Fribourg que pour le championnat vous êtes là, que Massa Nioh est là. Oui exactement, c'est un petit message qu'on a lancé. Mais comme je l'ai dit avant, il faut tenir en compte qu'il n'y avait pas les joueurs plus importants de l'équipe de Fribourg. En tout cas on se réjouit des duels Massa Nioh-Fribourg en championnat, ça promet. Merci beaucoup Yuri et bon début de championnat. Voilà Gaël et Pauline, je vous redonne la parole. Je vais essayer peut-être d'avoir Dushan Malajan, qui c'est MVP de ce match à l'interview. Je vous redonne la parole. Merci Emmanuel. Effectivement, on a entendu Yuri Solka bien conscient qu'il manquait des joueurs du côté d'Olympique. Mais ça n'enlève en rien la tout de même bonne prestation de Massa Nioh, qui va être un candidat encore plus sérieux que la saison passée. Oui, tout à fait. Ils ont, comme je l'ai dit pendant le match, à mon avis, un effectif un peu plus équilibré que les autres années. Avec plus de rotation, avec des joueurs qui ont de l'expérience. Je pense notamment à Florence Steinmann qui est arrivé. Yuri Solka qui leur fait du bien la mène aussi, parce qu'il dépendait beaucoup de Martineau. Ils avaient engagé Boggs sur la fin de saison. Là, ils ont déjà leurs quatre Américains, à voir s'ils les gardent. On sait que du côté du Tessin, ça peut tout à coup basculer au mois de janvier ou février. Mais ils ont un effectif prêt déjà en début de saison. Avec beaucoup de rotation, je pense que les entraînements doivent y avoir assez d'intensité. Ils ont enfin battu Fribourg sur un titre, sur une coupe. Donc je pense que la saison est très bien partie pour Massa Nioh. Après, où j'essaie de me rassurer, c'est que l'Olympique n'est pas l'équipe qu'on verra pendant le championnat aujourd'hui. Ce n'était pas le vrai Fribourg Olympique. Et je pense qu'il y a beaucoup de marge du côté fribourgeois. Comme l'ont évoqué les joueurs, la défense, elle n'est pas si mal. Comme l'a dit les joueurs, il y a quand même eu beaucoup d'erreurs en défense. Mais que 74 points encaissés au final. L'Olympique qui reçoit le plateau du finaliste et non pas le trophée du champion. Ça aussi, il faut en le mettre sous les coupes. Oui, c'est aussi une image qu'on n'a pas eu l'habitude de voir ces dernières années. Et maintenant, c'est Massa Nioh qui va recevoir son trophée de cette Supercoupe 2023. L'équipe tessinoise qui avait remporté la saison passée la Coupe de la Ligue. C'était le premier trophée de l'histoire du club. Et cette Supercoupe 2023, c'est le deuxième trophée de l'histoire de Massa Nioh. qui va venir au grand complet, récupérer son trophée ici à Saint-Honard. Emmené par Marco Mladjan et Yuri Solka avec son numéro 21. Et Douzan Mladjan, les meilleurs joueurs de l'équipe tessinoise lors de cette rencontre. Est-ce que cette saison, Pauline, va se résumer à un duel Fribourg-Massagnon ? Ou alors les autres équipes ont aussi réussi à se renouveler un petit peu et à venir jouer les Troubles Fêtes ? Il y a beaucoup de changements en championnat, pas mal de nouveaux étrangers. Il faudra voir ce que ça donne. Mais j'ai l'impression que Genève a quand même une belle équipe de nouveau. Et puis Vevey, ce serait intéressant de voir ce que va faire Vevey. Ils ont eu des changements d'étrangers, mais je pense qu'il y a 4-5 équipes qui vont régater. Mais à mon avis, au niveau des effectifs, on a quand même Massa Nioh et Olympique qui sont un tout petit peu au-dessus. Après, le championnat, il est long. Il y a toujours aussi les problèmes de blessures. Là, on a vu l'absence de Roberto Kovac aujourd'hui, à quel point elle pèse sur la performance du Fribourg-Olympique. Si vous enlevez un des frères Mladjan à Massa Nioh, ça change aussi la configuration. On le voit, l'entraîneur de Massa Nioh, Gubitoza, tout content de recevoir dans un premier temps le petit trophée en miniature de cette Super Cup avant de recevoir le plus grand trophée. Les joueurs de Fribourg-Olympique qui font vestiaire, Arnaud Couture qui reste. Je pense qu'il a raison, le co-capitaine, de rester sur le terrain pour montrer qu'il attend que les joueurs de Massa Nioh reçoivent la Coupe et de la fête. Je pense que c'est une attitude très fair-play. Je trouve un petit peu dommage que les autres joueurs d'Olympique soient partis au vestiaire. Oui, parce que d'habitude, les équipes battues par l'Olympique restaient également lors de la remise du trophée. J'ai l'impression qu'Arnaud Couture est en train de bouillonner à l'intérieur. C'est quoi, qui fait ça ? Et je le comprends tout à fait. Ce n'est pas une attitude correcte de la part des filles. Et Massa Nioh qui soulève donc ce trophée de la Super Cup 2023 ici à Saint-Léonard. Le trophée donc pour la formation tessinoise qui aura pris le meilleur sur le Fribourg-Olympique ce soir. Victoire 74 à 56 pour les tessinois. On va donc gentiment rendre l'antenne et se quitter sur ces images de Massa Nioh, vainqueur de la Super Cup 2023. Pauline Sedouh, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Bonne soirée à vous, bonne saison de basket à vous. Et puis un grand merci à toutes les équipes qui ont travaillé pour la réalisation de ces rencontres. Massa Nioh qui s'impose donc face au Fribourg-Olympique et Elphic-Fribourg qui bat Nion. C'est les résultats de cette Super Cup 2023. On va se quitter avec les meilleurs moments de cette rencontre. Je vous souhaite une très bonne soirée sur la télé, un bon week-end. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bye bye. C'est la 9ème édition de la Super Cup 2023. Merci à tous et à tous d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous et à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le basketball avec Concordia, votre assureur maladie. et RealSport, nous réalisons, vous gagnez. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.